Nous avons voulu étendre les festivités sur plusieurs jours. Ça s'étend sur deux jours essentiellement, 9 et 10 janvier. Mais déjà à partir du 6, nous annonçons les couleurs avec ce que nous appelons les « side events », c'est-à-dire des événements qui précèdent la célébration de ces festivités. Donc les 6 et 7, on va lancer les activités en prélude des Vaudounaises. Il y aura de l'animation sur plusieurs places de Ouida, démonstration de spectacles Vaudou. Il y aura quatre places essentiellement qui seront animées dans la vieille ville de Ouida. Donc ça, entre le 6 et le 7, nous aurons également une déambulation d'un groupe de danseuses brésiliennes qui ont l'habitude d'animer les carnavals. Donc elles viennent du Brésil pour offrir ce spectacle au peuple béninois, pour sceller également ce partage culturel que nous avons avec le Brésil. Un peuple, ce n'est pas seulement un territoire avec des hommes. C'est également tout ce que ce peuple a reçu en héritage des anciens. Nous sommes issus d'une civilisation millénaire. Et ça a laissé des traces que nous avons le devoir de conserver et de transmettre également aux générations futures. Donc célébrer les Vaudounaises, c'est aborder cette question du Vaudou de manière complètement décomplexée pour qu'on dédiabolise cette religion qui se trouve aujourd'hui présente sur plusieurs continents. Donc partager avec le monde, le reste du monde, les valeurs que véhicule le Vaudou, partager la vision du monde du Vaudou et montrer que le Vaudou n'est pas le diable, n'est pas le Satan que l'on nous a toujours fait croire, mais que le Vaudou c'est une cosmogonie, le Vaudou c'est une façon, c'est un rapport au monde. Le Vaudou c'est un ensemble de disciplines artistiques, c'est du vestimentaire, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la sculpture, c'est du culinaire. Donc c'est vous dire que le Vaudou a généré une culture complète que nous pouvons et que nous avons le devoir de partager avec le reste du monde.